Shalom ouvraha, dans notre cycle de cours qui sont relativement courts, nous allons aujourd'hui parler de l'importance de sentir l'entité de l'être que nous sommes. En effet, le grand problème dans notre vie, c'est que nous sommes dispersés, dans tous les sens du terme. On a l'impression par exemple que le corps n'est qu'un ensemble de membres, alors qu'en réalité, il y a un ensemble qui gère tous ces membres-là et qui est bien avant toute cette dispersion. Je veux dire par là qu'il y a une idée motrice qui, elle, va se réaliser dans les différents membres de notre corps. Et sinon, eh bien, ça voudrait dire que Shas Veshalom, c'est comme si on avait pris des éléments qui sont complètement disparates et qu'on les ait collés pour former un être. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut voir le judaïsme. De quoi je parle ? Eh bien, de toutes les fautes que nous faisons. À chaque fois que l'homme tombe dans une faute, c'est qu'au moment de cette chute, il a perdu la prise de conscience de son unité de l'être. Et il devient, à ce moment-là, au moment de la faute, dans la dispersion. Le Rav Kook appelle cela « Chekola khata'im ba'im me'alma depirouda ». À chaque fois que nous fautons, c'est que nous sommes tombés du monde de l'unicité, de l'unité absolue, vers un monde de disparité, vers un monde d'explosion de l'être en mille facettes. La création du monde, elle aussi, elle a été réalisée de cette manière. De l'entité première, il y a eu une grande explosion. Et toute la réparation, c'est de revenir vers cette unité. Alors, je nous souhaite à tous de prendre conscience de cette unité préalable et de vivre, même dans le monde, de nos détails, selon cette unité. Toda Rabba Aux